Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal, dans l'actualité de ce jeudi. Après la qualification in extremis de la Côte d'Ivoire en huitième de finale de la Cannes 2023, les Ivoiriens ne contiennent pas leur joie et ils ont pris d'assaut les rues d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Après le match Maroc-Zambie pour célébrer, vous les entendrez dans ce journal. Au Burkina Faso, Human Rights Watch a accusé l'armée d'avoir tué au moins 60 civils dans des frappes de drone présentées par le gouvernement comme ayant ciblé des combattants terroristes. Le rapport publié aujourd'hui accable la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et quel meilleur choix pour vous informer. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour la huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Un repêchage survenu jusqu'à l'ultime minute du dernier match de poule hier entre le Maroc et la Zambie. Les Ivoiriens n'ont pas caché leur joie suite à cette qualification in extremis. C'était la fête populaire partout à Abidjan. Le reportage d'Abdoulaziz Ghira et Clément Boko. Pour ce match qui oppose la Zambie au Maroc, les supporters ivoiriens ont troqué la couleur orange pour le rouge vif, le maillot des lions du Maroc. Un match où le Maroc joue la première place de sa poule en cas de victoire, mais décisif pour l'avenir des éléphants dans la compétition. Comme une de Cocody, il est 21h57 quand l'arbitre siffle la fin du match. Les lions de la classe s'imposent un but à zéro face au Chipolo Polo de la Zambie. Un résultat qui permet alors aux éléphants de Côte d'Ivoire d'obtenir leur ticket pour la huitième de finale. Dans ce village gagne, c'est l'extase. Les supporters ivoiriens retrouvent la joie perdue depuis lundi dernier après la défaite de l'équipe nationale face à la Guinée équatoriale. L'espoir refait surface et il faut laver la front lors du match prochain. La Côte d'Ivoire d'Ivoire, effectivement on passe. Nous sommes très fiers. Bien sûr, on ne croyait pas à trois coups des derniers matchs de la Côte d'Ivoire. Mais finalement, on a vu qu'il y a encore de l'espoir. Maintenant qu'il y a de l'espoir, on va continuer, on va se battre pour avoir cette coupe. Parce que la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire reste en Côte d'Ivoire. Les rues de la commune sont envahies par les supporters. Chants de soutien aux joueurs ivoiriens et bruits de klaxons de véhicules se font entendre aux quatre coins de la commune. Cette qualification in extremis apparaît comme une résurrection. Nous venons donc de suivre le bac avec des amis, donc au plateau. Et donc c'est avec grande joie que nous réunions à la maison. Dieu a écouté les prières du président Alassane Vatra. Je pense que c'est une occasion pour nous de nous mobiliser encore une fois autour des éléphants. La canne de l'hospitalité nous a donné deux temps. Le premier temps a été le temps de la remise en cause. Et aujourd'hui, c'est le temps de la rénaissance. Certains ont vécu ce moment en famille. C'est le cas de la famille Diarassouba. Même à cette heure tardive de la nuit, la joie de la qualification ne s'est pas encore estompée. Un maillot de l'équipe nationale, ils ont le mérite d'avoir cru jusqu'au bout. On avait toujours de l'espoir parce qu'on ne pouvait pas être éliminé comme ça à ce stade. Et comme Dieu d'espoir, c'est Dieu seul, tout le monde sait. On espérait toujours. J'ai demandé à tout le monde de se mettre un maillot orange pour qu'au moins, on montre qu'on a envie de prendre cette victoire, de continuer. Et heureusement, Dieu nous a entendu. Dans la commune voisine d'Abobo, les populations ont festoyé jusqu'à des heures tardives. À quelques kilomètres d'Abobo, dans la commune de Yopougon, c'est dans les maquillés bars où les populations se sont données rendez-vous pour célébrer la qualification de la Côte d'Ivoire. On a dit, monsieur marocain, pour l'effort fourni, voilà. Donc, les Ivoiriens, vous êtes qualifiés, non ? Vous vous amusez là-bas, là. Non, vous vous matez, hein ? Bref, on a porté un maillot, là. On est tous derrière vous. Voilà. Donc, jouez ballon, mouillé, maillot, on est derrière vous. Pour les huitièmes de finale, la Côte d'Ivoire affronte les champions en titre, le Sénégal. Le match se joue le lundi 29 janvier dans la ville de Yamoussoukro. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont à présent en mission pour reconquérir l'estime de leurs supporters avec une victoire. Que c'est plaisant de voir ces images. Mais avant cette joie, il y a eu la déception. Après Côte d'Ivoire-Guinée-Équatoriale, perdu 4 à 0 par Nopatiderme, les villages Cannes ont subi la déception des supporters ivoiriens. Ils se sont vidés depuis lors de leurs visiteurs et spectateurs. Et comme conséquence, un coup véritable à porter au business des entrepreneurs installés dans ces villages Cannes. Le constat de Fédana Yeo et Georges Yatido Fofana. Installé dans ce village Cannes au rond-point de la Palmeyre, dans la commune de Kokodi, Fatim Silla, entrepreneur, obligé de fermer sa marchandise. Depuis la défaite des éléphants face à la Guinée-Équatoriale, les clients, selon elles, se font rares. On a payé pour être là parce qu'on voulait justement rentrer dans le moule de la Cannes, profiter pour pouvoir vendre. C'est un peu désolant quand même d'être là et de ne quasiment avoir personne. Le jour où les Ivarins jouent, quand on vient toute la journée, il y a du monde. Vous avez la possibilité de vous approcher des personnes qui viennent sur le match pour faire vos produits. Tout ce que nous vendons, de la citronnelle, du bissable, ce qu'on trouve sur le marché, c'est un peu de tout au fait. Le vétivert, que vous appelez le gongoli, donc on a des tisanes par exemple pour la digestion qui est faite à base que de nos produits locaux et qui est très bon, qui est naturel. Mais malheureusement, il n'y a personne. La débarque des éléphants lundi dernier a impacté négativement les activités des commerçants installés dans ces espaces. Des espaces aménagés pour suivre les différents matchs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nicole, restauratrice, n'est pas bien plus à faire de bonnes ventes. Après la défaite, les stands ont commencé à se vider. Ici même, ce village-là a été complètement vidé. Tout le monde est parti. Et nous qui vendons la nourriture, on était vraiment très mal en point parce que c'est des affaires qu'on a achetées. On aurait voulu que ça passe, que les gens achètent. Mais malheureusement, tout le monde n'était pas content. Les gens sont rentrés chez eux. Avant que la Côte d'Ivan ne perde son match, on pouvait vendre 100 à 120 000 par jour. Maintenant, on fait 60 000, 40 000. Hier, par exemple, il n'y avait personne. Mais on a pu faire au moins 40 000. Ce village-can de la Palmerie est à moitié vide. Le match du jour oppose le Mali à la Namibie. Et les passionnés du football se comptent du bout des doigts. Ils sont déçus de l'échec des éléphants. De toute façon, ils réalisent l'opération. Autre lieu, même constat. Il est 20h et c'est l'heure de la rencontre entre le Maroc et la Zambie. Un choc tant attendu par les Ivoiriens. Nous sommes au village Kandanono, toujours dans la commune de Kokodi. Oh le bon ballon, la remise instantanée ! Et d'un schraff à Kimi, c'était difficile ! Ici, le personnel, obligé d'user de stratégie pour attirer les fans du ballon rond. La musique et la danse privilégiés. Pour Marie-France, caissière dans cet espace, la défaite de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a bouleversé leur business. Ses stocks de boissons et de packs d'eau sont vendus depuis lundi. Mais nos boissons, tout est resté. Les caisses sont vides, il n'y a plus rien en fait. C'est décourageant. On est vraiment déstabilisés, franchement. Cette situation préoccupe le commissaire général de ce village, Cannes, qui dit avoir investi toute son économie. On est dans une situation vraiment, vraiment catastrophique. Et là, le business est carrément foutu. Parce que vous voyez le matériel. Seulement que la logistique, nous sommes à 3,5 millions par jour. Les services, elles sont payées à 5 000 par jour. La sécurité, il y a 10 personnes, elles sont payées à 5 000 aussi par jour. Déjà que les services, nous avons 20 services. Donc quand on évalue le coût, le matériel pour les 30 jours, ça nous fait déjà à 100,5 millions. Les services, on a payé une première vague, on est déjà à 3 millions. Donc c'est quand même beaucoup. On comptait vraiment sur les marques de la Côte d'Ivoire. Après la victoire du Maroc face à la Zambie, la Côte d'Ivoire se qualifie pour les huitièmes de finale. Une victoire qui va sans doute redynamiser le business de ses opérateurs économiques qui se réjouissent de la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Et toujours dans l'actualité autour de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Mali et la Namibie se sont affrontés hier dans un match sans grands enjeux pour les Maliens puisque déjà qualifiés pour les huitièmes. La partie assez insipide s'est soldée sur le score de zéro but partout. Justin Kouassi et Assy Tandjara ont vécu l'ambiance autour de ce match à Abidjan. Dernière journée des phases de poules Cannes 2023. Dans ce village Cannes des deux plateaux Kokodi, ce n'est pas l'ambiance des grands jours. Dans ce fanzone, quelques rares supporters ivoiriens suivent curieusement le match Mali-Namibie. Tous espèrent une victoire des aigles du Mali. On veut que le Mali marque un but. Voilà, il reste six minutes de jeu. Un but du Mali, on est qualifiés, donc actuellement on supporte le Mali. Actuellement, ce n'est pas facile, on est stressés même. Il y a l'impression que le Mali ne veut pas jouer. C'est ce que je vois, parce que ce n'est pas le jeu du Mali qu'on connaît. Moi, ça me fait mal en tant qu'un Ivoirien. Donc, on va mieux se concentrer sur le match du Maroc. Les deux équipes se tiennent d'une main de fer. Malgré quelques actions de part et d'autre, le match se termine par un score de zéro but partout. La déception des Ivoiriens est grande. Je ne vois pas déçus. Encore sur le Maroc, ça veut dire qu'il y a tout ce qu'il y a là. Notre gars est gardé à l'air, mais franchement, on sait que c'est... Ils sont saillés, ils ont eu des occasions, mais ils ne sont même pas décisifs sur les occasions. Non, c'est même pas si vraiment, eux, ils veulent changer pour nous. Ce score, synonyme d'élimination pour les éléphants, est un manque à gagner pour le propriétaire et commerçant de ce village Kahn. Depuis la défaite des Ivoiriens, il faut dire qu'il y a un découragement des supporters. Le business ne tourne pas véritablement comme il se doit. Voilà, c'est une évidence. Mais on croise les doigts, de sorte à ce que les éléphants soient qualifiés pour que le business reprenne, comme lors des premiers, deuxièmes et troisièmes matchs. J'avais pris 12 poulets, il reste 7 poulets, mais d'habitude, ils prennent 50 poulets. Si c'est 3, c'est 2. Si les Marais gagnent, tous les poulets, je suis sûr que tous les poulets repartient. Mais malheureusement, on prie Dieu que le Maroc ne gagne plus, que mes activités marchent. Effectivement, le destin des éléphants est entre les mains des lions de la classe. Dès lors, tous les supporters des éléphants ont les yeux rivés sur le match Zambi-Maroc, où une victoire du Maroc s'impose comme l'ultime chance de qualification de la Côte d'Ivoire. La qualification qui, tout naturellement, a été acquise depuis hier soir. Le ministère de la Santé, de l'Hygène publique et de la couverture maladie universelle a entrepris une campagne de vaccination en vue de protéger la population de plusieurs maladies en cette période de Coupe d'Afrique des Nations. La campagne a démarré ce samedi 20 janvier 2023 à Koumassy et Portboué. Le reportage de Giorgia Tidofofana. La commune de Koumassy accueille une campagne de vaccination à l'intention des enfants. Au quartier-campement, de nombreux rivérins y prennent part. C'est la Cannes, Coupe d'Afrique des Nations. Et des milliers de supporters sont en Côte d'Ivoire pour la compétition. Il faut protéger la population de certaines maladies après le passage de ces milliers de supporters. Voilà l'objectif visé par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Nous sommes en période de Cannes et les risques sanitaires sont élevés. Il y a des menaces sanitaires. Pour ne pas avoir un mauvais héritage après la Cannes, il est important que les populations soient protégées, que les populations soient immunisées. Et donc, l'État de la Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé, a organisé cette campagne-là pour pouvoir permettre à la population d'être protégée. Après Koumassy, direction la commune de Port-Boué, au quartier Adjoufou. Ici, la population semble avoir aussi compris l'enjeu de cette vaccination. Appreuve, la mobilisation. J'ai appris la campagne de vaccination, donc je suis venue me faire vacciner. Je me suis mise à jour et j'invite tout le monde à venir se faire vacciner. On est content de la vaccination. Ça fait 30 ans que j'habite là. Tout le temps, il y a le service de la vaccination qui a toujours passé devant nos potes. Alors pour cela, on dit merci. Cette campagne de vaccination s'inscrit dans le programme élargi de vaccination du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture à maladies universelles. Ce programme vise également à réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies prioritaires évitables par la vaccination. Puisque nous parlons de la canne, la qualification des éléphants pour les huitièmes de finale est avant tout une bonne affaire pour les commerçants. Ils ne s'attendaient tellement pas à une élimination préconce qu'ils ont fait le maximum de stock pour la compétition. Les maillots et les gadjiens ont ainsi une autre chance d'être vendus aux supporters. Et espérons que ça ne soit pas la dernière. La joie des commerçants dans ce reportage d'Assit Andiara. Mariam, commerçante des maillots et gadji aux couleurs du drapeau ivoirien dans la commune d'Adjamé, allait sourire depuis la qualification des éléphants hier soir. Une qualification due à la victoire du Maroc face à la Zambie. Elle retrouve l'espoir d'écouler sa marchandise. J'étais tellement heureuse, contente. J'ai dormi hier à 4h du matin et je me suis réveillée à 5h du matin. Parce que je suis contente, j'ai beaucoup de marchandises. Orange, blanc, vert, le dépôt est rempli. Ici même là, tout ça, c'est malo. Les képis, les casquettes, les chaînes, tout autour de la Côte d'Ivoire. Donc nous souhaitons que la Côte d'Ivoire a vendu jusqu'à la finale. Maroc, Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Ici, comme Mariam, plusieurs commerçantes reprennent du poil, de la bête avec cette qualification. Eh, il n'a pas dormi même. Walaï, il est allé tous les mois. On a fait la joie jusqu'à un minute. Ça nous a plu, les walaï. Le jour qu'ils ont perdu, en derrière, il a mouru même. Depuis autrefois, on a perdu. Les gens viennent nous demander si on dit le plus net. Eh, je suis poilé. Mais aujourd'hui, là même, ça va. On commence à payer un peu, un peu, maintenant. À quelques mètres de là, au Black Market, c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que calligraphes et marchands de maillots travaillent. Sans oublier de rendre un hommage aux Marocains. Dès aujourd'hui, il m'appelle Acharaf Hakimi Junior. Voilà. Parce que le Maroc, c'est nos frères. D'un, même le roi marocain a eu le président ivoirien. C'est les amis. Donc, nous aussi, là, on est prêts et puis on est là. Ça, ce matin, il a porté ce maillot même. Il y a plusieurs commandes aussi. D'autres ont pris le moulin. D'autres ont fait un maillot de Côte d'Ivoire. Ça marche un peu, un peu, avec un maillot de Maroc. Il est vendu au moins plusieurs maillots de Maroc ce matin. Voilà, avec quelques maillots de Côte d'Ivoire aussi. Ceux qui croient à la victoire du lundi, voilà. Les gars, ils viennent un peu, un peu, pour venir acheter. Modeste et son frère sont venus acheter des maillots. Je veux quatre maillots. Ça, c'est une joie immense pour nous. Le lundi, la Côte va gagner le Sénégal. Donc, nous, nous tous, à la maison, là, nous allons porter maillot pour pouvoir supporter les éléphants. Ce matin, nous avons décidé de venir acheter des maillots pour pouvoir les tenir. Voilà, tout à l'heure que vous le voyez, moi, je suis venu, j'ai un maillot, mais je suis venu acheter deux maillots, deux autres maillots. Ça, c'est pour ma petite soeur, l'autre, là, pour mon petit frère, pour qu'on puisse les soutenir dans l'ensemble. Voilà, comme on le dit, le découragement n'est pas ivoirien. À l'instar des vendeurs des maillots, ceux qui protègent un téléphone aux couleurs de la Côte d'Ivoire sont aussi dans une joie profonde. J'étais déjà désespéré, puisque j'avais mes bagages, tu vois. Une fois que la Côte d'Ivoire perd, c'est comme si ça revient à zéro, comme ça, vous voyez, voilà. Donc, j'étais obligé même de déposer ça au dépôt. Bon, après la victoire d'hier soir, j'ai fait sortir ça matin, là. C'est l'Afrique qui gagne. Très content, moi. Tous ces commerçants et supporters ivoiriens partagent le même souhait. Voir la Côte d'Ivoire s'imposer face au lion de la Tiringa du Sénégal le lundi prochain. Et dans l'actualité internationale au Burkina Faso, Human Rights Watch a accusé l'armée d'avoir tué au moins 60 civils dans des frappes de drones présentées par le gouvernement comme ayant ciblé des combattants terroristes. Le rapport est publié aujourd'hui même. Le régime du capitaine Ibrahim Traoré a adopté, depuis son accession au pouvoir par un coup d'État en 2022, une stratégie très offensive contre les groupes terroristes accusés par diverses ONG et défenseurs des droits de l'homme de causer de nombreuses pertes civiles. Les images des frappes de drones contre le présumé combattant terroriste sont régulièrement diffusées à la télévision nationale. Human Rights Watch assure avoir interviewé des dizaines de témoins entre septembre et novembre 2023 et analysé des photographies, des vidéos et des images satellites pour cette enquête. Et puis, deux attaques dans le centre nord du Nigeria, entre mardi et mercredi, ont tué 55 personnes, selon deux chefs communautaires et un rapport de la Croix-Rouge nigériane. Ces attaques dans l'état du plateau sont la dernière en date d'une vague de violences intercommunautaires depuis Noël et ont eu lieu malgré un couvre-feu de 24 heures dans cette zone, ont indiqué les sources. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée. Merci. 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 Merci.